C'est étonnant, non ? Les chroniques de la haine ordinaire. J'aimerais abuser de l'entière liberté qui m'est offerte dans ces chroniques pour faire une mise au point qui me tient à cœur depuis mon huitième anniversaire. C'est en effet cette année-là que pour la première fois de ma vie, j'ai entendu, de la bouche pincée d'un instituteur laïc et grisâtre, la fable intitulée « Le corbeau et le renard » de M. Jean de La Fontaine. Les plus sourds de nos auditeurs auront entendu parler de cet aimable gigolo poudré qui traversa le XVIIe siècle en squatterisant les monts d'un Versaillais qui l'éblouissait d'une plume alerte, dont il nourrissait la verve en piratant sans vergogne les fabliers d'Ésop. On ne compte plus les consternantes balivernes, plus ou moins alexandrines, dont La Fontaine a abruti son siècle et les suivants, jusqu'à la semaine dernière où j'ai surpris la moins exubérante de mes filles bramant le coche et la mouche en montant la rue Le Pic. Mais il va de soi que c'est le corbeau et le renard qui restera à tout jamais, comme la fable la plus rédhibitoirement injurieuse, à l'égard des fromages surtout. Je m'explique parce que je sens que vous allez décrocher. Si l'on veut bien accepter le navrant lieu commun sous-préfectoral qui lui sert de moralité, que reste-t-il de cette vraie animalière ? À peu près rien, si ce n'est une ville tentative de dénigrer les laitages français en les ravalant au rang de triviales canigouteries pour prédateurs des bois. Associer sciemment l'idée 350 fois grandiose de nos fromages à l'imagerie dégradante des deux bestiaux les plus nuisibles de nos clairières n'est-ce point la preuve flagrante des intentions subversives antinationales de La Fontaine ? Car enfin, car enfin, Dieu m'accouche si possible sous péridurale. Qu'est-ce qu'un renard ? Qu'est-ce qu'un renard ? Qu'est-ce qu'un corbeau ? L'un, hideux, pointu, bas sur pattes, gruyant de vermine et plus sournois qu'une fouine jésuistique sur un trône élyséen partage son temps entre le génocide de nos volailles et la propagation de la rage. L'autre, d'un noir de diable insupportable aux âmes pures et qu'on voit par les champs d'endiner sa silhouette arthritique de prélat en sabbat satanique l'autre saccage nos récoltes et farouche nos perderies et nos épouvantailles de son ricanement métallique de poules mouillées et pousse le cynisme jusqu'à s'avérer immangeable après trois heures de courbouillon. À qui ferez-vous croire, monsieur de La Fontaine, qu'un renard, charognard, baffreur et plumivore puisse tenter de séduire un corbeau pour s'emparer d'un camembert dont la moelleuse onctuosité normande ne saurait flatter le palais vulgaire de ce chien sans maître ? À qui ferez-vous croire qu'un oiseau de malheur haï des hommes aille risquer sa vie dans les gardes-mangers pour y piller des coulants au reste trop mou pour tenir en son bec ? Et d'où tenez-vous en perruqués ignards que les corbeaux pique-niquent dans les arbres de nos campagnes ? Malgré la présence de ces soldats dont nous ne cessons ici même chaque jour de justifier, de fustiger, pardon, la férocité et l'émugissement. Je dis à la lumière de cette démonstration dont la lumineuse clarté en époustouflera plus d'un que Jean de La Fontaine sous couvert de fabulés était en réalité un ennemi de la France à la solde de la Hollande en guerre contre Louis XIV et déjà exportatrice de fromage médiocre et anti-français. Honnissons la mémoire de ce cuistre, louons plutôt celle de son auguste modèle grec, Cricri Aesop, dont je me permettrai ici de vous réciter une courte et jolie fable. Le coq et la poule. En grec, loucoquise et la poulos. La poule, un beau matin, s'en fut trouvé le coq et lui dit « Mon ami, j'ai grande envie de vous. Ma libido s'agace et ce n'est point le phoque avec ses airs de folle et son regard trop doux qui pourrait apaiser mes ardeurs printanières. » Le coq, un peu surpris du ton du préambule, se dit « Mais quelle époque ! En voici des manières. À quelle extrémité faut-il que l'on m'accule ? Moi qui connais si peu cette poule en chaleur, voici qu'elle m'invite à la crape à huter. » Ayant dit, il s'exécuta mais sans ferveur, grimpa sur la furie pour la coconiquer, mais sans ardeur aucune et sans plus d'enthousiasme qu'on en mette à pisser quand on n'a pas envie. Il eut beau réviser un à un ses fantasmes en s'agitant au mieux sur le tas, rien n'y fit. « Et quoi ? » se dit bientôt la cocotte qu'on frustre et qui voit son orgasme à nouveau reporté au hasard incertain d'un autre coq en rute. « Pour un galinassé, je suis galinassé. Mon cul, c'est du poulet. J'ai le croupion frivole. Et voici que je suis sous ce con bariolé qui me besogne en vain tandis que je m'étiole. » L'or, se tournant un peu, elle pria Chanteclerc de lui lâcher les plumes et d'arrêter sa houle. Le coq se consola. « Je ne crains plus l'hiver. Je me suis ramassé une veste en pied de poule. » « Waouh ! » « Je me suis ramassé, putain de féroce aux soldats. » Je le dis, mais c'est vraiment pas pour gaffeter, mais vraiment, il faut rien qu'il y a à mûgir dans nos campagnes. Ça commence à bien faire. C'est étonnant, non ? C'est étonnant, non ? C'est étonnant, non ? C'est étonnant. C'est étonnant.